Et bonjour à vous Pierre Jouvet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info, secrétaire général du Parti Socialiste. Daniel Obono, député LFI, qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Souhaitez-vous encore vous vous afficher comme allié, soit du groupe, soit du parti de cette députée ? Déjà ce que je veux dire c'est que les propos de Daniel Obono sont en tout point inacceptables, intolérables et inadmissibles. Le Hamas est une organisation terroriste. Ce qu'a fait le Hamas la semaine dernière en Israël est absolument inadmissible et doit être qualifié comme tel. Quand il y a face à nous une organisation terroriste, quand notre pays a encore été touché par l'islamisme radical cette semaine qui a vu un enseignant mourir dans une cour d'école, quand on a vu à Bruxelles hier soir ces actes islamistes, on ne peut pas tergiverser. Il y a aujourd'hui au Proche-Orient un conflit qui est là. Le Hamas c'est une organisation terroriste. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas, comme nous le faisons au Parti Socialiste, appeler à un cessez-le-feu immédiat. Et donc qu'un allié ne le pense pas forcément, c'est problématique ? Oui, aujourd'hui c'est problématique de voir que certains à la France Insoumise se retrouvent à s'enfermer dans une posture qui n'est pas la bonne et qui n'est pas la réalité. Donc nous demandons nous aujourd'hui très clairement à la direction de la France Insoumise de disqualifier ses propos et de reconnaître les faits comme tels. Ceux de Daniela Bonneau ou les propos tenus depuis le 7 octobre ? Il faut aujourd'hui que la France Insoumise dise et nomme clairement les choses comme c'est le cas. J'ai entendu Raquel Garrido le faire ici même sur votre antenne sur le fait que le Hamas est une organisation terroriste, islamiste et on ne tergiverse pas là-dessus. Et c'est un point extrêmement fondamental. La NUP aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, existe encore pour vous ? Mais la NUP c'est une promesse. La NUP c'est la promesse faite à des millions de Françaises et de Français de se rassembler pour faire qu'après 25 ans de division, la gauche soit enfin capable de se parler. Moi je suis le représentant du Parti Socialiste et les socialistes seront toujours les défenseurs de cette promesse faite à ces millions de femmes et d'hommes. Et on précise que vous êtes plutôt pro-NUP aussi au sein du Parti Socialiste. Mais je suis non seulement pro-NUP mais j'ai participé à la création de la NUPES. Mais cette promesse, aujourd'hui, elle est trahie. Elle est trahie par un certain nombre de faits qui ont été amenés depuis plusieurs mois. Cette promesse, elle a été abîmée quant au moment du débat à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, par des tweets extérieurs, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Les députés n'ont pas voté sur l'article 7 sur le recul de l'âge légal à la retraite. Cette promesse, elle a été flouée quant par un certain nombre de propos qui paraissaient inacceptables à l'extérieur, notamment sur les émeutes suite à la mort de Naël à l'été dernier. Il n'y a pas eu de condamnation suffisamment claire. Nous, ce que nous voulons au Parti Socialiste, c'est plus d'union. C'est une union qui fonctionne, qui respecte tous les partenaires, qu'ils soient écologistes, communistes, insoumis, et qui tiennent cette promesse de la NUPES qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment tenue. Vous venez de citer un certain nombre de faits qui, pour vous, vous font dire que cette promesse n'est pas tenue ou que cette promesse est trahie. À partir de quel moment, vous, au Parti Socialiste, vous vous dites « bon, ben, c'est bon, on en a assez ». Mais à partir du moment où nous disons clairement les choses aujourd'hui, aujourd'hui, nous parlons de moratoire. Olivier Faure l'a fait ce matin. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, un moratoire ? Ça veut dire que dans un moment grave pour nos concitoyens, dans un moment où les Françaises et les Français ont besoin de gauche, dans un moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, nous devons être à la hauteur des responsabilités qui sont devant nous. – C'est un moratoire, la NUPES est mise en justice. – Et donc, aujourd'hui, ce que nous réclamons et ce que nous disons, c'est à l'ensemble des partenaires, communistes, écologistes, insoumis à toutes les femmes et tous les hommes de gauche qui se retrouvent dans ce projet et dans ce dessin que nous avons porté pour les Français, de construire ensemble une voie qui ne soit pas dans une voie simplement de la conflictualité permanente, une voie de l'opposition permanente. Moi, je ne supporte plus de voir qu'à l'extérieur des murs de celles et ceux qui représentent ces partis politiques, à l'extérieur des murs de nos institutions, il y a des femmes et des hommes qui, par des injonctions et par des stratégies personnelles, viennent abîmer ce rassemblement. Ce rassemblement, il est précieux, pas pour nous-mêmes, il est précieux pour les Françaises et les Français qui comptent sur nous, il est précieux pour ces gens qui n'en peuvent plus, de voir en permanence ces scènes de division. Nous avons plus de convergence que de divergence. Et pourquoi nous mettons en avant exclusivement ces divergences ? Donc qu'elle peut encore être sauvée, la NUP ? Mais aujourd'hui, c'est... Elle doit être sauvée, selon moi ? La question, c'est est-ce que le rassemblement de la gauche et de l'écologie doit être sauvé ? La réponse est oui. Est-ce que je souhaite aujourd'hui, encore plus qu'hier, un candidat unique de la gauche et des écologistes à l'élection présidentielle de 2027 ? La réponse est évidemment oui. Mais la troisième question, c'est est-ce que vous souhaitez que ce soit Jean-Luc Mélenchon ? Parce que je ne veux pas que ce soit l'extrême droite au pouvoir, ni la droite libérale qui fait beaucoup de mal à mon pays. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité dans la situation d'aujourd'hui ? Évidemment. Mais disons-nous aussi les choses franchement. Jean-Luc Mélenchon, il est celui qui avait fait 22% des voix à l'élection présidentielle, et qui aujourd'hui, et je le regrette par les choix qu'il fait, par un certain nombre d'outrances, met en péril ce rassemblement. Oui, aujourd'hui, les femmes et les hommes de gauche ne veulent pas être prisonniers de la parole d'un homme qui décide seul, par des tweets, ce qui est la ligne ou ce qui ne l'est pas. La NUPES, c'est un sujet. 2027 avec Jean-Luc Mélenchon, c'est non pour vous. Mais je crois qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a démontré qu'il ne pouvait pas rassembler l'ensemble de la gauche derrière lui. Il l'a démontré parce que, malheureusement, à force d'outrances, à force de provocations, à force aujourd'hui de provocations permanentes, il s'est disqualifié de cette course. Mais je crois que ce n'est pas parce qu'il y a un homme qui s'est mis de côté ou d'autres, et je pourrais citer plein d'exemples, qui sont contre le rassemblement de la gauche et de l'écologie et qui en font leur fond de commerce politique, qui veulent en permanence remettre ce débat sur le tapis, que nous, nous ne devons pas être responsables. Moi, j'appelle. Ça veut dire que si demain, Jean-Luc Mélenchon n'est plus leader ou le chef de la France Insoumise, même si aujourd'hui, ce n'est plus le chef du parti, ça veut dire que si demain, il sort du jeu, Jean-Luc Mélenchon, vous pensez que les Manuel Bompard et autres n'auront plus ces mêmes idées ? Mais c'est évidemment ce que tout le monde pense et ce que tout le monde dit. Ne faisons pas semblant parce que nous sommes sur un plateau télé. Nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a des positions qui sont prises et qui sont tenues parce qu'elles sont dictées souvent par l'extérieur. Et la réalité, c'est que moi, j'appelle cette génération politique avec laquelle j'ai fait la NUPES. Je leur dis à ces femmes et ces hommes de gauche que je suis profondément convaincu par ce que nous avons construit dans ce projet de la NUPES, par cette alliance inédite que nous avons su constituer, aujourd'hui, il est temps, il est temps de dépasser ça. Aujourd'hui, il est temps de construire ce moment politique dans lequel nous devons proposer aux Français, non pas des oppositions entre nous, mais une capacité à aller de l'avant. – Vous avez cité Raquel Garrido, mais il y a Clémentine Autain, il y a François Ruffin qui aimerait peut-être faire sans Jean-Luc Mélenchon, faire mieux, c'est lui qui l'avait dit. Vous les appelez à quoi ? À vous suivre, je ne sais pas, à faire scission au sein du groupe de la France Insoumise pour rester dans la NUPES ? – Moi, je ne fais pas d'ingérence au sein de la France Insoumise. Évidemment, nous discutons avec toutes et tous. J'ai bien vu les positions qui ont été prises et qui sont très courageuses de Clémentine Autain. J'ai bien vu les positions de François Ruffin que je partage en grande part. Je vois ce que fait Alexis Corbière. Je vois aussi toutes ces femmes et tous ces hommes qui veulent qu'on soit capable de construire ensemble un chemin pour 2027. Et donc, je crois que nous avons devant nous des espoirs politiques pour construire demain ce chemin de l'unité. Vous savez, moi, la promesse des socialistes que nous faisons et que je veux rappeler ici sur votre plateau, la promesse des socialistes, c'est de tout faire, tout faire pour rassembler la gauche et les écologistes, de tout faire pour éviter que demain, nous laissions les clés de notre pays à l'extrême droite. – Aujourd'hui, c'est vous qui êtes accusé par Jean-Luc Mélenchon de rompre. – Oui, mais vous savez, on ne peut pas simplement par des jeux de manches comme ça a été fait ce matin et par des effets de tweets dire que ce sont les autres qui rompent quand vous avez été celui qui, depuis 18 mois, a fait beaucoup trop de provocations et a beaucoup trop tendu le débat. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'on doit reprendre le sens des responsabilités. Et si Jean-Luc Mélenchon aime la gauche, je vous le dis clairement, si Jean-Luc Mélenchon aime la gauche et s'il veut que demain la gauche vienne au pouvoir, je crois qu'il est temps qu'il se mette de côté, oui. – On voyait les propos de Daniel Obono à l'instant. Est-ce que Gérald Darmanin a raison, selon vous, de saisir la justice ? – Gérald Darmanin fait de tout un jeu politique. – Pour apologie du terrorisme. – Et moi, je ne veux pas tomber dans ces jeux-là qui voudraient caricaturer la France insoumise, ce que je ne ferai jamais, et cirer les pompes, excusez-moi l'expression, du Rassemblement national en votant pour des députés qui deviennent vice-présidents de l'Assemblée nationale. Parce que ça, c'est aussi inadmissible et c'est du jeu politicien. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Monsieur Darmanin, moi j'aimerais qu'il prenne ses responsabilités dans la situation politique que vit notre pays et pour l'instant, mis à part des effets de manche, il ne fait rien, strictement rien. – Il y a un bureau national du Parti socialiste, est-ce qu'on saura ce soir, est-ce qu'on saura si l'EPS ce soir reste ou non dans la NUP ? – Mais ce soir, le Conseil national du Parti socialiste, il réaffirmera ce que je viens de faire sur votre plateau. C'est-à-dire que plus que jamais, les socialistes sont attachés au Rassemblement de la gauche et des écologistes. – Mais est-ce que demain matin, sur ce plateau, on sera capable de dire que l'EPS est encore dans la NUP ? – Plus que jamais, vous savez, la NUP, c'est d'abord et avant tout un intergroupe à l'Assemblée nationale. Les députés socialistes ont décidé pour l'instant de faire un moratoire, c'est-à-dire une pause sur leur participation à ces travaux. Nous mettons des conditions et nous disons qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes prêts à travailler avec toutes et tous, mais il doit y avoir des clarifications. Des clarifications sur le fond, nous en avons parlé sur ce qui se passe avec le Hamas, nous aurions pu parler d'autres sujets. J'ai évoqué la réforme des retraites, j'aurais pu parler de la question des violences conjugales. – Mais comment fait-on quand la force principale de la NUP reste à la fois au nombre de voix et à la fois en député, la France insoumise ? – Eh bien, soit ils veulent s'isoler, soit ils sont en capacité d'entendre que les communistes, les écologistes et les socialistes tiennent le même discours et qu'ils sont en train de s'isoler à gauche et que peu à peu, par leur position, ils sont en train de fracturer la gauche. Et moi, j'appelle véritablement au sursaut de toutes et tous. Moi, j'en appelle à l'ensemble des élus qui sont insoumis, mais aussi à l'ensemble des militants qui, je suis certain, pensent en grande partie ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour les partis politiques, c'est pour ces millions de femmes et d'hommes qui ont voté pour nous, qui attendent de nous, qui ont besoin de nous, qui n'ont que la gauche pour les représenter. Et donc, pourquoi pas demain, un nouvel accord avec socialistes, avec communistes, avec écologistes et avec ceux de LFI qui voudra vous rejoindre ? Eh bien, oui, mais je ne ferme la porte à rien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, nous disons les choses de manière claire. Oui, nous appelons à un rassemblement, à un dépassement de ce qu'a été la NUPES quand elle a été construite il y a 18 mois, à une capacité d'aller plus en avant. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, et vous l'avez dit, a écrit un livre qui s'appelle « Faites mieux ». Eh bien, je crois qu'il est temps de faire mieux. Il est temps d'arrêter de faire cette politique du pire qui, malheureusement, ne nous fait que commenter nos différences et nos petites phrases. Donc oui, soyons capables tous ensemble de construire cette force de rassemblement dans un objectif commun, je le répète, parce que je crois que c'est le point essentiel. Est-ce que nous sommes toutes et tous d'accord pour dire qu'en 2027, nous voulons un candidat commun de la gauche et des écologistes à la présidentielle ? Si la réponse est oui, j'ai entendu Marine Tondelier dire que sa réponse était oui. J'entends un certain nombre d'insoumis dire que leur réponse est oui. Nous, au Parti Socialiste, nous avons été très clairs. Eh bien, travaillons non seulement sur le projet, mais aussi sur la méthode. Alors, est-ce que ça ne donne pas raison à ceux du Parti Socialiste qui, il y a 18 mois, vous disaient « Attention, faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon, c'est non ». Ce sont celles et ceux qui, je vous le disais au début de notre interview, prospèrent sur une idée que je combats de toutes mes forces qui seraient les gauches irréconciliables. Je ne crois pas aux gauches irréconciliables. Je ne crois pas à ce qu'aujourd'hui, nous soyons incapables de parler avec les insoumis. Moi, je sais que demain, nous serons capables de parler avec les insoumis. Je veux aujourd'hui qu'ils entendent le discours très clair qui est porté. Et cette volonté permanente, comme certains le font dans le spectre de la gauche, de vouloir mettre de côté en permanence et de vouloir cliver entre les personnalités de gauche pour exister soi-même, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, merci Pierre Jouet, secrétaire général du Parti Socialiste, de nous avoir répondu sur France Info.